Alors le sujet de la société, la société française puisque j'habite en France et que je peux comparer par exemple avec la société canadienne puisque j'ai vécu la moitié de ma vie au Canada je dirais que la société multiculturelle est très intéressante et très enrichissante dans la mesure où elle n'est pas vue comme une menace une société où les valeurs humanistes ne sont pas intégrées chez les personnes va se sentir menacée et donc ne va pas accueillir les autres, l'immigrant, l'immigration de la même façon qu'une société où les valeurs, des belles valeurs, des valeurs de partage des valeurs humaines font partie de la société donc une société multiculturelle a des avantages dans le partage de la musique dans le partage de la cuisine, dans le partage de la façon de penser elle remet en question beaucoup de choses et elle fait évoluer les choses dans la mesure où si on reste toujours entre nous il y a peu de chances d'évoluer et de connaître et d'aller vers l'autre et de connaître d'autres façons de faire et d'autres façons de penser donc je pense oui que la société multiculturelle est un gage d'évolution oui il faut contrôler d'après moi les frontières il faut les contrôler et non les fermer donc il faut que ce soit fait de façon intelligente de façon à ce que les personnes qui fuient leur pays ne se retrouvent pas emprisonnées ou considérées comme des criminels mais qu'on les accueille et qu'on essaye de les accueillir sans mettre en danger l'équilibre de tout un pays au niveau monétaire ou au niveau autre chose parce que l'immigration je pense qu'elle peut apporter beaucoup aussi d'un point de vue financier puisque ces personnes là vont être des futurs consommateurs de tous les services et publics et des services privés donc il faut aussi voir les choses différemment le plus grand problème de nos sociétés je pense que c'est un problème je pense justement d'enfermement au lieu de s'ouvrir de voir l'ouverture comme une menace et non comme un avantage et le problème d'inégalité des chances le plus grand avantage c'est qu'on a accès à la culture on a accès à l'éducation et qu'il y a aujourd'hui d'énormes possibilités pour les jeunes de faire des métiers, des centaines de métiers intéressants et de voyager et de s'ouvrir sur le monde et c'est un avantage que nous n'avions pas il y a 30 ans en arrière donc je trouve que oui il y a beaucoup d'avantages du côté ouverture de notre société sur des métiers et des apprentissages différents voilà, merci 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 Merci